On m'a souvent demandé Noé, comment tu fais pour être tout le temps de bonne humeur ? En voici une des raisons expliquées par la science. Hello les mangeurs malins ! Bienvenue sur Force de la Nature, la chaîne où on vulgarise la science de la nutrition. Je vous partage aujourd'hui un contenu qui concerne l'humeur. Humeur végétale vs. humeur animale. Nous connaissons les bénéfices d'une bonne humeur sur la santé physique, mais qu'en est-il sur la santé mentale ? C'est parti ! Les chercheurs ont utilisé deux tests psychologiques. Le premier, le POMS, Profile of Mood States. C'est un profil des états d'humeur. Regardez la dépression, la colère, l'hostilité, la fatigue, la confusion. Le deuxième, le DASS, Depression Anxiety Stress Call, conçu pour mesurer les états d'humeur négatifs. Désespoir, manque d'intérêt, aédonie, qui signifie manque de plaisir, anxiété, stress, agitation, irratabilité, etc. Que pensez-vous qu'ils ont trouvé ? Vous connaissez peut-être cette phrase, les végétariens ont tendance à être en moyenne plus déprimés, anxieux et tristes. Fiction ! Les végétariens rapportent beaucoup moins d'émotions négatives que les omnivores. Mais pourquoi ? Les chercheurs proposent deux explications. Premièrement, si vous n'êtes pas en bonne santé, si vous êtes tout le temps malade et que par exemple vous allez souvent chez le médecin, vous allez être automatiquement plus irritable, stressé et déprimé. Ainsi, ils suggèrent que la santé émotionnelle des végétariens pourrait être en partie le résultat de leur santé physique supérieure. Et deuxièmement, la raison peut être... L'acide arachidonique. L'acide arachidonique est métabolisé dans le corps pour produire des médiateurs inflammatoires. En fait, c'est de cette façon que fonctionnent les anti-inflammatoires comme l'aspirine, qui interfère avec la conversion de l'acide arachidonique qui eux produisent de l'inflammation, de la douleur et de l'enflure. Du coup, la question que vous posez sûrement est... Quelles sont les sources d'acide arachidonique dans notre alimentation ? Bien qu'il y en ait aussi dans le bœuf, le porc, le poisson et d'autres produits d'origine animale. Je vous mets en description une liste des 100 principales sources d'acide arachidonique sélectionnées par Laurent Bertha qui sait de quoi il parle. Donc peut-être que l'une des raisons pour lesquelles les végétariens sont en moyenne plus heureux et plus positifs est dû à leur faible teneur d'acide arachidonique qui est un substrat clé pour la synthèse de composés pro-inflammatoires dans le corps. Ce qui peut à haute dose nuire à l'humeur et la santé mentale via un enchaînement de neuro-inflammations. Ainsi, les omnivores peuvent être plus négatifs, déprimés, stressés, avec peu d'espoir, en partie parce que leur cerveau est très enflammé par leur alimentation. C'est qu'il faut obtenir. Les aliments qui contiennent le plus d'acide arachidonique sont le poulet, les oeufs, le bœuf, le porc et le poisson. Nos conseils de Noé Quand on se coupe le doigt ou que l'on reçoit une écharpe par exemple, l'acide arachidonique est utilisé pour une inflammation positive. C'est ce qui rend souvent la plaie rouge et gonflée. Cependant, notre corps possède suffisamment d'acide arachidonique pour son bon fonctionnement. Un surplus de cet acide serait contre-productif, allant directement enflammer notre cerveau comme c'était dans ses études. Vous pouvez suivre mon travail sur mon site forcedenature.com et ainsi y retrouver toutes les sources scientifiques citées de mes contenus, y compris celui-ci. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez rester informé de toutes mes recherches. Vous pouvez laisser un commentaire et liker si ça vous a plu. Prenez soin de vous et à bientôt sur Force de la Nature. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501